Dans ce tutoriel, on va voir comment faire passer tes vidéos de cette qualité à cette qualité. Et ouais, il y a un gros changement, et donc je vais vous le montrer aujourd'hui gratuitement sur Filmora, mais pas avec n'importe quelle version, avec la nouvelle version de Filmora 14. Je tiens à préciser que vous pouvez dès maintenant, dès aujourd'hui, télécharger Filmora 14 dans la description. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une vidéo qui a une qualité qui est assez amoindrie, assez pixelisée, et ensuite, on va la faire glow up. Pour ça, on va passer par trois différentes étapes, et ensuite, je vais vous donner un petit bonus qui ne fait pas partie de Filmora 14, mais qui va vous permettre aussi d'améliorer en plus votre qualité. Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti ! Le premier point, et ça va être l'un des plus intéressants, c'est le Video Denoise. Alors, pour utiliser ce fameux outil sur Filmora 14, vous allez tout simplement exporter votre scène. Vous voyez, je vais prendre exactement la même vidéo que je vous ai présentée dans l'introduction. Je vais garder uniquement cette scène-là, parce qu'il y a énormément de grains là-dessus. Je me conserve une copie un petit peu plus loin pour faire le comparatif plus tard. Et donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement double-cliquer sur votre scène, et aller dans Outils d'IA. Ensuite, vous allez descendre, et là, vous allez bientôt trouver Suppression du bruit. Si vous êtes en anglais, ce sera Denoiser. Vous n'avez plus qu'à cocher juste ici, et là, vous avez le choix entre faire un niveau de lissage assez faible, plutôt normal, ou plutôt fort. Alors, vous voyez, là, on a déjà appliqué le niveau normal. On a encore pas mal de bruit, donc je vais directement le glisser sur fort. Là, vous voyez, ça va quand même relativement vite, et ça nous a permis déjà de réduire un maximum le bruit. Je vais quand même vous faire une petite comparaison. Regardez ici, c'est le bruit qu'on a à l'origine, et maintenant, hop, c'est le bruit qu'on a avec la modification. Alors, je suis d'accord, c'est pas encore exceptionnel, parce que la qualité de la vidéo est vraiment miteuse. Mais vous inquiétez pas, la deuxième astuce, c'est la meilleure. Le deuxième point, et qui celui-là est malheureusement le seul payant, mais qui est impressionnant, donc je suis obligé de vous le montrer dans cette vidéo, c'est le AI Enhancer, qui veut dire amélioration IA de la vidéo. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une dinguerie. Alors, pourquoi c'est une dinguerie ? Parce que vous avez relativement rien à faire, et que c'est super puissant. Alors, on va pas perdre de temps, on va faire la même chose que pour le Denoise, on va double-cliquer sur notre scène, et on va directement se rendre ici dans Amélioration de vidéo par IA. Comme je vous l'ai dit, c'est une fonctionnalité payante, ça vous demande de générer 20 petits coins ici. Si vous ne les avez pas, vous allez tout simplement pouvoir les recharger ici, en cliquant sur Acheter, et vous avez ici différents formats que je vais me permettre de recharger tout de suite. Ok, c'est bon, normalement maintenant, j'ai plus qu'à cliquer sur Générer, et là, ça va automatiquement traiter ma vidéo pour qu'on passe d'une qualité qui est vraiment miteuse à une bien meilleure qualité. Et voilà, c'est terminé. Encore une fois, c'est allé relativement vite, et regardez un petit peu la différence. C'est quand même assez impressionnant. Sachant que vous pouvez évidemment cumuler cet effet-là avec la suppression du bruit. On peut évidemment cumuler les deux. Et là, regardez, la qualité a quand même bien level up. Et enfin, la dernière méthode pour améliorer considérablement la qualité de vos vidéos, c'est tout simplement d'utiliser la compression YouTube mise en place par Filmora14. En fait, concrètement, quand vous publiez vos vidéos avec Filmora14, vous allez généralement avoir un petit peu de pixelisation, parce que YouTube va prendre votre vidéo et va la compresser. Ce que fait Filmora pour optimiser tout ça, c'est que plutôt que de laisser YouTube compresser votre vidéo assez mal, et bien Filmora14 va tout simplement prendre votre vidéo, la compresser lui-même, et ensuite l'envoyer à YouTube. Et là, on aura la qualité la plus optimale possible. Alors, pour faire cette compression par YouTube, vous allez tout simplement sélectionner votre scène ici. On va mettre les petits crochets qui sont là pour sélectionner juste notre scène, et on va se rendre dans Exporter. Vous allez faire Créer une vidéo, et à partir de là, vous allez directement descendre tout en bas et décocher Activer l'encodage vidéo accéléré par le GPU. Ça va vous permettre de cocher la fonction Compression avancée. Évidemment, sélectionnez bien du MP4 tout au-dessus, avec la qualité que vous préférez. Moi, j'ai mis ici du 4K, ou c'est du 2K, je ne sais plus. Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner le type de compression que vous voulez faire, donc par exemple pour un chargement sur YouTube. Et voilà, vous avez déjà terminé votre exportation, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Exporter. Enfin, le petit bonus, ça s'appelle Handbrake. Je trouve que c'était intéressant de vous partager cette astuce, même si Filmora le fait déjà. En fait, Handbrake, ça se télécharge à partir de ce site internet-là. Et c'est tout simplement ce que fait Filmora pour compresser votre vidéo sur YouTube, mais en un peu moins sexy. Mais par contre, vous avez beaucoup plus d'options, et vous pouvez vraiment sélectionner avec précision ce que vous voulez faire. Vous avez même différents appareils pour la compression. Donc c'est un outil qui est super sympa. Si vous voulez un tutoriel, d'ailleurs, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Mais j'avoue, je ne vais pas passer tout le logiciel en revue, parce qu'il mériterait une vidéo à lui tout seul. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne de Wondershare Filmora, à mettre un like et un commentaire si toutefois vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'est l'équipe de Wondershare Filmora.